Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube ABC du Parfum. Cette annonce est destinée à tous les amateurs d'art et de parfum qui souhaitent combiner ces deux plaisirs dans une expérience au musée d'Orsay. C'est une visite pendant laquelle vous découvrez chaque œuvre, le déjeuner sur l'herbe de Manet, la balançoire d'Auguste Renoir, etc. qui vous est racontée par un historien de l'art et où vous sentez le parfum que j'ai composé et qui est associé et inspiré du tableau. Donc on a le plaisir visuel, narratif et olfactif du parfum qui donne une dimension supplémentaire à l'œuvre. Mais on a aussi à travers le parfum senti un exposé sur ce qu'est le processus créatif du parfumeur et je crois que c'est ça aussi qui intéresse les amateurs d'art, c'est découvrir le processus créatif qui mène à la composition d'un parfum. Car il existe des connexions entre le processus créatif du peintre, du sculpteur, mais aussi du parfumeur. Comme en peinture, le parfumeur cherche des contrastes, des oppositions. Comme en sculpture, le parfumeur cherche aussi le mouvement. Ne serait-ce que par l'évolution du parfum dans le temps, il y a un mouvement. J'ai créé autant de parfums que d'œuvres exposées et expliquées. Il s'agissait simplement de coller à la vision du tableau, à l'impression qu'il s'en dégage. Par exemple, pour la Vénus de Cabanel, Caroline, qui m'accompagne et qui est conférencière, historienne de l'art, me rapportait des propos, des critiques de l'époque, parlant de petits biscuits, lactés, chers, rosés, etc. J'ai composé un parfum avec un accord rosé, irisé, amandé. Pour le tableau de Pissarro, la Seine et le Louvre, j'avais envie de montrer olfactivement l'impression de brume qui se dégage du tableau de matin frais. Ça fonctionne très bien avec le florol, qui est une molécule assez ozonique. Pour d'autres œuvres, pour trouver d'autres pistes de travail, je me suis plutôt intéressée à ce que le peintre avait pu vouloir dire. Par exemple, avec Le déjeuner sur l'herbe de Manet, il y avait cette femme nue au milieu d'hommes habillés, comme si le peintre avait voulu frapper avec un motif qui cohabite étrangement avec son contexte. Il y avait comme une impression d'au-delà du réel. J'ai tout de suite pensé aux aldéides, aux effets de ces molécules, ces notes, qui olfactivement ne présentent rien de familier avec ce que l'on connaît dans la nature, qui sont un petit peu au-delà du réel. J'ai composé un parfum aldéhyde, mais ça je l'explique dans la visite. C'est une expérience qui a beaucoup de matière, où tous les sens sont sollicités. Je crois que c'est ça qui est unique.